Il est 6h53, la question santé d'Europe 1 avec Thomas Soto. On va parler ce matin d'une maladie que tous les parents connaissent et redoutent pour leurs enfants, ce sont les otites. Pour commencer, docteur Lemoyne, une otite c'est douloureux, mais est-ce que c'est grave ? En fait, ça dépend d'où se situe l'infection. Si c'est entre le tympan et l'extérieur de l'oreille, c'est ce qu'on appelle une otite externe. Là, pas de problème, elle guérit assez rapidement avec des médicaments simples, surtout faits pour calmer l'inflammation, donc la douleur. En revanche, si c'est derrière le tympan, vers l'intérieur du crâne, il y a un obstacle pour que l'écoulement dû à l'infection s'évacue vers l'extérieur. Et là, du coup, ce n'est plus la même histoire ? Oui, parce que c'est plus douloureux, parce que l'épanchement appuie alors sur le tympan. Celui-ci, d'ailleurs, peut céder sous la pression. Il faut même parfois l'inciser pour calmer la douleur. Cette otite est plus difficile à traiter et lorsqu'elle se répète ou si elle se prolonge, elles deviennent quasi permanentes. Mais pourquoi, Jean-François, les otites passent quasiment inaperçues chez les adultes et deviennent tout de suite plus embêtantes chez les enfants ? Parce qu'ils souffrent, se plaignent, manquent souvent à l'école et surtout parce que le système auditif chez l'enfant est à cette époque-là en formation et que ces otites à répétition peuvent rendre progressivement l'oreille sourde. Et alors c'est pour éviter ça qu'on a inventé le fameux yo-yo ? Oui, là de prescrire trop d'antibiotiques et d'anti-inflammatoires, les ORL ont imaginé un système qui permet d'assécher en permanence l'oreille. Alors ça marche comment ? C'est quoi exactement ces yo-yos ? C'est un drain qui a la forme d'un yo-yo. Vous savez ce jeu qu'on appelle aussi Diabolo, qui impose dans certains squares parisiens de traverser avec un casque de chantier. C'est un petit morceau de plastique qui a cette forme, qui est placé à cheval sur le tympan. À travers un petit conduit de plastique calé par les deux oreilles des deux côtés du tympan, la production de l'otite peut s'écouler tranquillement. Ça diminue très objectivement le nombre et la gravité des otites. Ça restitue une bonne audition parce que l'enfant, en cours des otites, entend mal. En fait, ça assèche et ça ventile en permanence l'oreille. À vous entendre, on a l'impression que ces yo-yos n'ont que des atouts. Pourtant, il y a aussi des détracteurs des yo-yos. C'est très ingénieux, mais c'est aussi de la chirurgie. Ça impose une anesthésie générale qui n'est jamais anodine, surtout pendant la durée et l'application. Puisque le tympan reste ouvert, il est interdit d'avoir contact avec de l'eau. Donc, on ne peut pas se baigner, on ne peut pas aller à la piscine. Parfois, pendant un an, c'est une mesure qui n'est pas très bien vécue par les tout-petits et leurs mamans. Mais alors, comment trancher, docteur ? J'imagine les parents qui nous écoutent et qui se disent « on fait quoi alors ? » Oui, des milliers de parents se posent en effet la question chaque année. Alors, une étude vient d'apporter un début de réponse. Une telle opération, objectivement, améliore l'audition sur une courte durée, environ neuf mois, mais contrairement à ce que l'on pensait, elle n'est pas meilleure que les médicaments, en particulier sur les difficultés d'apprentissage de langage que l'on constate parfois chez les enfants sujets à otites à répétition qui entendent mal. Et alors, votre avis à vous, docteur ? Moi, je pense qu'il ne faut pas être systématique. Je dirais qu'il faut surveiller pour traiter vite, être patient. Et si ces études deviennent vraiment un véritable casse-tête pour la mère et l'enfant, on peut à ce moment-là opérer. Alors, on dit qu'il faut enlever les végétations. Mais c'est quoi exactement les végétations ? Les végétations, c'est une espèce d'excroissance des amygdales au fond de la bouche et dont l'infection est souvent en rapport avec les otites à répétition. On l'a constaté. Bon, l'opération, elle est assez courte, mais elle est assez douloureuse. C'est assez banal, hein ? Oui, ça fait mal. Et sur le court terme, ça améliore effectivement l'audition, ça réduit le temps d'infection. Mais là encore, l'amélioration durable n'est pas frappante. Donc, je dirais-moi, plutôt prudence et patience. Prudence et patience, les maîtres mots pour soigner les otites selon le docteur Lemoyne. Merci docteur, on vous retrouve demain, 7h05 sur Europe 1 ? Bien sûr, à demain. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501